Il est 8h24, il y a une affaire qui semble assez étonnante en politique. C'est cette histoire entre le sénateur Joël Guerriot et la députée Sandrine Jossot. Vous en avez forcément entendu parler, alors elle s'est expliquée pour la première fois. La députée, hier soir, dans C'est à vous sur France 5. J'ai juste eu l'instinct de survie nécessaire et la force nécessaire, et je peux vous dire, j'ai cru mourir. D'abord, j'ai cru mourir d'une crise cardiaque. J'ai cru mourir parce que je pensais qu'il allait abuser de moi, parce que dans l'ascenseur, je ne tenais plus debout. Et évidemment, la conséquence de tout ça, c'est le stress post-traumatique. Et ça, c'est insupportable. Moi, je m'en suis sortie, donc je pense que mon stress est moindre par rapport à quelqu'un qui se fait violer derrière. Mais en fait, moi, je sursaute tout le temps. Voilà, bon, donc c'est après, je résume. C'est-à-dire qu'elle était invitée chez le sénateur, a priori, pour fêter sa réélection à lui. Ils se connaissent depuis dix ans. Il aurait mis, par mégarde, c'est ce qu'il explique, un sachet de poudre blanche. Il ne savait pas d'où ça venait. Ce serait quelqu'un du Sénat qui l'aurait fourni. Bon, Éric Revelle, Philippe Bégerne. Oui, non, si ce n'était pas aussi dramatique, ce serait presque drôle dans les explications du sénateur. Alors, dramatique, heureusement, il n'y a pas eu non plus de viol. Alors, elle parle d'un choc post-traumatique. Le témoignage est glaçant et quand même, on verra ce que dit l'enquête une fois de plus, mais la préméditation semble absolument incroyable. C'est qu'elle explique dans son témoignage qu'une fois qu'elle a absorbé à plusieurs reprises le fameux verre de champagne dans lequel il y a de la poudre, le sénateur fait varier la lumière sombre et plein feu parce que ça accroît les effets de la drogue. Ah mais non, mais parce que, elle l'a dit elle aussi, et je crois aussi son avocat, il devait lui faire un tour de magie. Oui, mais il baisse sa lumière, il devait faire un tour de magie, c'est ce qu'elle était dit l'autre jour. C'est que le plein feu sur quelqu'un qui a pris ce genre de produit a accentué la dilatation des pupilles et donc l'état... Oui, oui, oui. Donc vous voyez, c'est... Enfin, je veux dire, c'est... C'est prémédité, enfin, c'est du travail. Oui, mais je n'ai pas connu d'affaires de ce type, Patrick, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui nous interpelle dans les rapports du sénateur avec la députée. Et comme le dit Eric, on aurait tort d'en rire. D'ailleurs, on ne le fait pas, c'est quelque chose... Ah ben les humoristes en sont bien chargés, un peu partout. Oui, j'entends bien, mais ils rient de tout et parfois ils tentent désespérément d'être drôles. Ah ben non, certains sont drôles aussi. Vous trouvez, Patrick ? Moi, je suis assez rétif, hein, sur certaines radios. Bon, d'accord, d'accord. Mais par ailleurs, j'ai trouvé très positive la réaction du président du Sénat qui a demandé au sénateur de se mettre en retrait. J'aurais aimé que pour certains ministres, on procéda de la même manière. Je trouve que là, au moins sur ce plan-là, c'est clair. Évidemment, pour l'image du Sénat, ce n'est pas très... Et des politiques, en règle générale, quoi. Ça ne va pas améliorer les choses, Éric Reveille. Ben oui, d'autant plus que le sénateur, vous l'avez rappelé, Patrick, dit qu'il a obtenu cette extasie auprès de quelqu'un du Sénat. Parait-il. Voilà, donc il y a des petits malins qui ont été au Sénat, la corporation, pour demander s'ils pouvaient se procurer un peu de drogue. Et on leur a dit non, en ce moment, il n'y a que du Beaujolais. Bon, vous voyez, c'est juste pour faire rire. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même un sujet. Oui, il y a un sujet politique, il y a un sujet... Non, mais je pose la question. Si le sénateur dit ça, y a-t-il un trafic officieux ? Ben, attendez, on peut se poser la question. S'il y a de l'extasie, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Parce que dans les prises de sang ou dans les urines du sénateur, on a retrouvé de la cocaïne, de l'extasie, de la méthode... Alors, ça a été... Je crois qu'il y a une contre-analyse qui est en cours, et a priori, il n'y en aura pas... Non, mais il y en aura un petit peu moins. Bon, très bien, mais enfin, oui, ça peut se poser la question, Philippe Gérard. Il a tout de même une sorte de pluralisme, ce sénateur, dans l'absorption des produits, même si vous avez raison, Patrick, j'ai cru comprendre que certains des produits n'en faisaient qu'un seul. Vous avez entendu la vocale... Il y a la récupération politique aussi, je me permets de le dire. Alors oui, vous pensez ? Je veux dire, Manon Aubry, France Insoumise, ou je ne sais plus, PS, la gauche de la gauche, fait un tweet en disant, bon, évidemment, elle a raison de s'offusquer de ce qu'a fait ce sénateur, ou a tenté de faire, mais elle précise qu'il est sénateur horizon. Mais franchement, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet, on s'en fout qu'il soit horizon, qu'il soit socialiste, ou qu'il soit communiste. Il faut penser simplement à ce qu'il aurait pu faire. Mais vous voyez, cette espèce de... Moi, ça m'énerve, ça m'énerve. On précise qu'il soit... Il est sénateur, c'est un élu de la République, il a... Peut-être... Non, mais si ça avait été un sénateur de la France Insoumise, vous auriez tapé dessus, non ? Non. Non. Comment pouvez-vous penser ça ? Vous pensez que j'aurais précisé qu'il était sénateur Léfi ? Non, pas du tout. Non, d'autant plus que la députée n'était pas forcément son horizon sénateur, si j'ose dire. Elle était députée Modem, après avoir été la République En Marche. Ils étaient des amis, vous l'avez rappelé, depuis dix ans. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Bien sûr, la défense de l'avocat, c'était un petit peu quand même étonnant, de l'avocat de Joël Garriot, non, ce week-end ? Oui, enfin, je n'ai pas eu le détail de sa défense. Non, mais entendu, bon, alors après, c'est des arguments, le chat... Oui, mais justement, Patrick, je me demande, mais sans doute que je suis naïf, paradoxalement, quelqu'un qui choisit de se défendre d'une manière, parfois, pour certains, aussi invraisemblable, on peut penser qu'il dit forcément une sorte de vérité. Parce qu'il est intelligent, il aurait pu, s'il avait menti, trouver quelque chose de plus cohérent et de plus structuré. Oui, sur le morduchat et le verre dans le placard. Voilà, pareil. Le verre dans le placard avec de la poudre, quoi. Clonge, quoi. Bon, ben, écoutez, on va voir. Merci, en tout cas, Philippe Bilger, Éric Revelle. Dans un instant, c'est Olivier de Bavinchov, ancien chef d'état-major de la Force internationale de l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine a perdu la guerre ? Jean-Jacques Bourdin qui posera toutes ces questions, bien sûr, dans un instant. Et puis, vos appels, évidemment, aussi, tout à l'heure, à 9h, vous réagissez sur l'actualité. Comme d'habitude, vous avez la parole, 0820, 0826, 300, 300, bien sûr, vous avez la parole. Et puis, tout à l'heure, aussi, débat sur Napoléon avec le film de Ridley Scott qui sort demain et Joachim Félix qui est assez formidable dans ce film. 8h31, Jean-Jacques, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada